Les vœurs de la fête de Tabaski commencent déjà à se faire sentir. Ici, nous sommes au garage de Ziguanchor, Kolda ou Bignonna, établi dans la capitale aux alentours du stade Léopold-Sédar Senghor. Ce monsieur revient de Kolda il y a seulement deux jours, mais au moment de rentrer pour aller célébrer l'Aïd El Kabir, le conseil sans appel. Lorsque je venais, j'avais payé 7000 francs. Cette fois-ci, lorsque je suis venu ici, à ma grande surprise, ils m'ont dit 10 000 francs. Même remarque pour cet habitué. Si ça a handicapé certaines personnes, voilà. Mais bon, je trouve que c'est un peu exagéré, c'est exagéré. Le ticket de transport est passé de 10 000 à 15 000 pour les bus en partance pour Ziguanchor, 15 000 à 20 000 pour les minibus, ce qui alerte quelques-uns. Appointés dans cette hausse vertigineuse, les cheveux s'expliquent. On aurait pu taxer plus de 10 000, mais on ne l'a pas fait pour soulager les voyageurs. On dépense plus de 300 000 francs FIFA, sans compter les autres dépenses. On avait 14 000 pour le voyage. Maintenant, on n'a que 10 000. Nous sommes presque les perdants dans cette affaire. À cela s'ajoutent les tarifs dus au chargement de bagages, l'enronnement de deuxièmes chauffeurs, entre autres. Les plus alertes en sont conscients, certes, mais ils demandent une harmonisation des prix. Et ce, malgré une période de faible affluence. C'est un peu cher. Mais après, il y a des raisons qui expliquent ça aussi. C'est une période de dépense. C'est une chose que nous devons revoir ici dans le pays. Dans ce garage, c'est déjà le grand rush. Néanmoins, passagers et gérants ont tous pris les prédispositions nécessaires pour voyager sans encombre.